Je m'appelle Myriam Lamar, j'ai 33 ans et je suis boxeuse professionnelle. J'oeuvre pour beaucoup d'associations dans le domaine caritatif, pour les enfants malades, nécessiteux, les gens handicapés. Se retrouver par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme dans notre activité, dans ce que l'on est, je pense que déjà on s'y retrouve en tant qu'être humain, en respectant l'autre et ses différences dans la tolérance et la diversité des peuples qui sont sur cette planète. Se reconnaître dans son activité, c'est aussi indirectement avoir un engagement commun, c'est-à-dire lutter pour faire valoir des droits en l'occurrence. Moi je fais une activité à culture masculine, à histoire masculine et la boxe anglaise est ouverte aux femmes que depuis 10 ans en France. Je suis pionnière en termes d'ouverture médiatique dans mon pays. J'espère que dans d'autres pays, on donne la même chance aux femmes qui pratiquent ce sport. Et je pense qu'on n'en est qu'aux prémices de l'ouverture. C'est une volonté très positive d'un groupe de personnes très engagées d'écrire cette Déclaration universelle des droits de l'homme et de la faire connaître aux yeux de tous parce qu'on n'est pas né et c'est pas inné de respecter le choix des uns, la liberté des autres. Apparemment sur notre planète, ça n'est pas inné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?